Bonne journée les pirates ! Alors cette semaine c'est un petit peu particulier, je vous parle de la communauté. Je vous ai fait une formation sur comment créer une communauté parce que quand on a 40 ans, quand on a 50 ans, peut-être qu'on s'ennuie à son travail, peut-être qu'on a fait le tour de son boulot, peut-être que dans le couple on s'ennuie un peu ou peut-être que le couple est en crise. Et donc l'idée c'est de pouvoir créer une communauté comme a fait le capitaine avec les pirates où vous créez des personnes de bonne volonté qui ont les mêmes préoccupations. Donc la communauté des pirates c'est les personnes qui apprennent à récupérer leurs conjoints en mettant en application les formations du capitaine et vous, vous pouvez créer une communauté autour de votre passion, le golf, le tennis, l'art, la lecture, tout ce que vous voulez. Alors ne créez pas une communauté pour faire un business, enfin vous pouvez le faire mais ce n'est pas l'intérêt de la communauté telle que je vous la conseille ici, surtout si vous êtes en crise de couple, mais de quelque chose que vous faites depuis longtemps très bien, peut-être la cuisine, et vous allez créer une communauté autour de vous et vous allez trouver les personnes autour de vous peut-être moins avancées que vous et peut-être même vous pourrez les aider en les coachant, en leur faisant des formations, etc. et en gagner un petit peu d'argent monétisant qui mette du beurre dans les épinards, surtout si c'est une communauté sur la cuisine. Alors comme je vous le disais dans la vidéo de mercredi matin, n'allez pas me créer un business sur quelque chose que vous ne connaissez pas parce que vous dites, je vais copier quelqu'un, ça marche pour lui, je vais faire pareil, parce que c'est souvent une catastrophe. Je vais vous donner l'exemple de mercredi, d'un faux pirate, entre guillemets, qui s'était, alors je sais qu'il y a encore des ramifications, qui étaient rentrées dans la communauté et qui essayait de récupérer des membres et qui vendaient même des coachings. Alors je me souviens, il avait fait des coachings à vie, je crois, enfin on garantit, un résultat garanti, quand on a un peu de culture du coaching, on sait qu'on ne garantit pas, c'est malhonnête. Et bien lui, il l'avait fait, et évidemment, alors je sais que ça existe encore un peu, mais la communauté qui l'avait essayé de détourner, se sont disputés, enfin il y a des trucs, les gens se sont pleins des coachings, etc. Donc ne faites pas parce que la communauté des pirates est formidable, elle est exceptionnelle grâce à vous, c'est vous les héros, et bien ne faites pas, n'essayez pas de créer la communauté des pirates à côté, ce ne sera pas vous. En revanche, vous avez déjà quelque chose que vous savez faire, si vous aimez lire, si vous aimez regarder des séries, si vous aimez les voitures, si vous aimez, je ne sais pas, la psychologie, bien faites une communauté autour de la psychologie. Alors essayez de faire quelque chose, je vous explique comment on fait dans la formation, si vous faites sur la psychologie, bien elle sera tellement vaste qu'il n'y aura personne qui va venir, ou peu de personnes, mais si vous avez par exemple l'idée de faire une communauté sur les enfants en TDAH, parce que votre enfant est TDAH et que vous avez beaucoup bossé ces dernières années sur le sujet, et bien voilà, vous allez partager une communauté avec des parents d'enfants, TDAH par exemple, donc ça, ça fonctionne bien. Les parents des enfants qui jouent rugby, enfin je ne sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer, là c'est avec les parents, donc vous pourrez créer une communauté qui va vous faire grandir et vous faire connaître des personnes intéressantes. En effet, à partir du moment où vous aurez un point commun, par exemple, je vous ai cité une communauté, dans la vidéo de mercredi, vous irez la voir si vous n'avez pas vu, d'une personne qui travaillait à Wall Street, voilà comme dit, et qui a eu envie de créer une communauté pour faire une éducation financière à ceux qui n'avaient pas les moyens, alors des personnes qui partaient de rien, comment créer une capitale financière ? Donc, il a créé une communauté là-dessus, et une communauté qui est presque aussi grosse que celle des pirates aujourd'hui, qui fait 20 000 abonnés, donc vous voyez, la communauté d'Ashley Fox, les pirates, on est plus nombreux que ça. Donc, vous pouvez créer plusieurs formes de communautés, la communauté sur un groupe de réflexion, par exemple, il y a une communauté sur un groupe de réflexion autour d'un livre, des groupes de réflexion qui rassemblent des personnes pour partager leurs expériences, leurs conseils autour du livre-là. Alors, imaginez que ce soit un livre sur, je ne sais pas quoi, l'entreprenariat, eh bien, ça peut être une communauté d'entrepreneurs qui vont travailler sur le développement professionnel, le développement financier, la personnalité, tout ce qu'on peut imaginer. On peut écrire un bouquin, comme l'a fait le capitaine, tiens, je n'ai pas le bouquin là, je vous l'aurai montré, mais le capitaine a écrit deux bouquins, le dernier est sorti début juillet. Eh bien, à partir de ce bouquin, j'aurais pu créer une communauté. Eh bien, il y a des personnes, comme Dan Miller, par exemple, qui a transformé son livre qui s'appelle « 48 jours pour changer, pour tomber amoureux de son travail », eh bien, il a créé une communauté qui est devenue un réseau connecté d'entrepreneurs qui ont créé leur bouquin d'instrument. Vous pouvez d'ailleurs créer le groupe, si vous voulez, je vous aiderai, la communauté des personnes qui ont créé leur communauté. Pourquoi pas ? Donc, dans ce modèle de communauté en ligne, vous pourrez avoir finalement une forme de coaching de groupe, puisque vous allez aider des personnes qui sont moins évoluées que vous à avancer plus vite. Vous allez pouvoir même leur donner des conseils personnalisés, monétisés, parce qu'à partir du moment où, vraiment, vous allez passer du temps et vous allez faire gagner du temps aux autres, eh bien, ça se monétise. Il y a plein de personnes qui me disent « Moi, je n'ai pas envie de passer 4 ans pour récupérer mon conjoint, je préfère bosser, je préfère me former, gagner du temps, revenir ensemble, ne pas divorcer, ne pas dépenser les 20 000 euros. » Eh bien, par exemple, pour des personnes qui apprennent le piano, eh bien, peut-être, ils voudront passer avec vous, parce que vous, vous avez gagné du temps, vous allez dire « Là, j'ai galéré sur ce morceau, etc. Je vais t'apprendre à jouer ce morceau plus rapidement et tu vas gagner du temps. » Donc, plutôt que de passer un an à prendre un morceau, eh bien, je vais le faire moi-même. Je vais l'apprendre, je vais payer un coach qui va m'aider à le faire. Donc, vous pouvez faire ça. Et vous n'allez pas faire prof de musique, mais peut-être que sur une activité particulière, du piano classique ou quelque chose comme ça, vous pouvez avancer. Par exemple, je vous donne un exemple dans la formation. Vous avez commencé le piano en 40 ans, eh bien, vous pouvez faire un blog de communauté sur les personnes qui ont commencé le piano en 40 ans et qui n'ont pas envie d'aller dans les écoles de musique et faire du solfège. Comment ils ont appris, comment vous avez fait, quelles sont les galères que vous avez faites, et vous aurez finalement une forme de coaching individuel ou de coaching de groupe qui permettra aux personnes d'avancer. Comme pour mon exemple tout à l'heure sur des parents en TDAH, par exemple, il y aura, moi j'ai mon fils qui est TDAH, alors ce n'est pas le cas. Mais admettons que j'ai mon fils qui est TDAH, je le découvre aujourd'hui, et je découvre qu'il y a une communauté, donc je vais aller à cette communauté où les gens m'ont parlé, au début, un peu comme les pirates, je vais être perdu, et puis je vais voir que la personne qui a créé la communauté, elle a des enfants en TDAH, elle a avancé, les enfants avancent, etc. Donc plutôt que de chercher des bouquins, des machins, etc., je vais directement prendre peut-être un coaching, ou peut-être que cette personne aura fait une formation, et donc j'irai acheter cette formation pour mon fils qui est TDAH, par exemple, pour ne pas commettre des erreurs. Donc vous allez pouvoir créer des communautés autour de l'apprentissage, autour de la réflexion, autour des coachings, autour du contenu, et vous pouvez avoir d'ailleurs des micro-communautés, une micro-communauté c'est une communauté de 30 personnes, ça va en avoir avec la communauté des pirates de 25 000 personnes, mais vous avez finalement, sur 30 personnes, ça peut être quelque chose de très, très pointu, alors par exemple, sur une communauté des personnes qui managent plus de 10 000 personnes, j'en sais rien, donc forcément il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas c'est une efficacité étonnante, avec les micro-communautés, vous pouvez commencer là-dessus, et si vous avez même 30 personnes dans votre communauté, et bien déjà vous pourrez faire des rencontres, vous pourrez faire des discussions, etc. Donc l'idée c'est d'avoir aussi une communauté, finalement vous allez produire du contenu, parce que pour attirer des personnes dans votre communauté, partager, montrer votre expertise, et bien comme le capitaine, vous allez faire des vidéos, vous allez faire des textes, en fonction de ce que vous voulez, vous allez créer des choses, ça va vous faire du bien, vous allez créer des choses sur les réseaux sociaux, et vous allez vous faire remarquer, pour que les personnes qui sont comme vous, puissent vous rejoindre votre communauté, et apprendre à faire comme vous, évidemment. Donc il y a plein de types de communautés que je vous explique dans la formation, la communauté des pirates, par exemple, c'est une communauté d'apprentissage, on propose des cours qui sont, comme on dit, asynchrones, c'est-à-dire que c'est des vidéos, les cours synchrones, c'est tous en même temps, imaginez que, peut-être le jour le capitaine, je ne pense pas, ce n'est pas mon truc, mais je l'ai fait longtemps en entreprise, donc on prend 15 pirates en même temps, et le capitaine leur parle en même temps, on leur fait un cours en même temps, par vidéo, par zoom, ou quelque chose comme ça, ou en face à face, ça c'est une communauté d'apprentissage synchrone, on est en même temps, donc vous pouvez faire ça, vous pouvez d'ailleurs faire un mix, avec de temps en temps, faire du synchrone, des séminaires, des choses comme ça, moi je ne fais pas, parce que la communauté est trop grosse aujourd'hui, alors je sais qu'il y a des pirates qui se voient dans différentes villes, qui m'invitent, et je vous en remercie, mais peut-être plus tard je vais le faire, vous voyez, je ne dis pas non, mais pour l'instant, je ne fais pas de synchrone, je ne fais que de la synchrone, alors le seul synchrone, c'est les coachings, quand vous en avez besoin, j'en fais de moins en moins, parce que je n'ai pas le temps, je sais que vous me le demandez beaucoup, donc j'essaye de vous induire plus sur les formations, parce que c'est plus efficace, évidemment, et plus économique, quand vous voulez un coaching, je vous le donne évidemment, peut-être plus tard, effectivement, on fera des communautés, enfin on fera des événements, je sais que vous me le demandez, en tout cas pour le moment, moi j'ai décidé, parce que ça me correspond, vous ferez la communauté qui vous correspond, de donner des formations asynchrones, c'est-à-dire que je vous enregistre, je vous les mets à disposition sur Podia, et vous les écrivez, quand vous voulez, alors Podia, je vous en parle dans la formation, c'est pas le top, mais c'est le mieux, c'est vrai que, quand on va sur le site, pour trouver une formation, alors peut-être que ce n'est pas fait, pour avoir une communauté aussi grosse, que les pirates, c'est vrai, mais on a du mal, à trouver les formations, alors vous avez un petit truc, vous allez par Google, vous tapez Bruno Marshall Podia, et vous mettez par exemple, persévérance, vous mettez femme fatale, vous mettez comme la formation de cette semaine, communauté, et Google vous le trouve, mais quand on va sur Podia, c'est pas le top, alors c'est le top, parce que, c'est rarement en panne, il n'y a pas de problème de paiement, vous pouvez y accéder quand vous voulez, il y a une équipe technique qui est au top, même quand vous me perdez les codes, vous m'écrivez les phrases, Bruno, j'ai plus le code de Podia, vous ne l'avez pas non, Bruno, ce n'est pas Podia, c'est comme dire, Bruno, j'ai perdu mon code de YouTube, vous ne l'avez pas non, c'est parce que je suis créateur sur YouTube, pour vous inviter à faire des formations, que je possède les codes de tous les formes de YouTube, YouTube ne m'appartient pas, Podia non plus, donc, pareil, si vous perdez votre code de YouTube, ne demandez pas à Bruno, allez demander à YouTube, si vous perdez votre code de Podia, bon, voilà, donc Podia, c'est le meilleur, le plus simple pour créer une communauté, vendre des produits dessus, parce qu'on peut aussi discuter sur Podia, bon, voilà, je ne suis pas, voilà, c'est le mieux, mais je, en tout cas, ça pourrait être encore mieux, alors ça, l'avantage aussi, le capitaine paye pour être sur Podia, évidemment, la communauté, c'est moi qui vous paye, mais vous ne payez pas, vous n'achetez que le produit, ça ne vous coûte rien, il y a des sites, où il faut que vous abonniez pour acheter des produits, je le prends en ma charge, le capitaine vous le doit bien, voilà, donc vous pouvez créer, donc, une communauté d'apprentissage, de contenu, événementiel, si vous aimez bien, pour créer des événements, alors ça sera plutôt, du coup, dans votre région, peut-être pour, ou dans votre quartier, pourquoi pas, pour créer des choses dans votre quartier, ça marche bien, et vous pouvez maintenir, finalement, la magie d'un événement, tout au long de l'année, il y a des communautés, qui ont pour but, juste d'organiser un événement, dans l'année, alors, c'était parfois même un gros événement, ça pourrait être un festival, quelque chose comme ça, pourquoi pas, en tout cas, vous avez une communauté, qui est aussi la communauté, comme les pirates, a objectif commun, retrouver son couple, passer en phase 4, à travers l'apprentissage des formations, donc, c'est bien d'avoir un objectif, alors réfléchissez, par rapport à votre passion, est-ce que la communauté, ce serait pour apprendre le piano, plus facilement, quand on a plus de 40 ans, c'est de pouvoir voyager, d'aider les personnes, qui veulent voyager, d'aider les personnes, qui veulent apprendre une langue, parce que moi, j'ai appris une langue à 50 ans, j'ai galéré, donc je vais vous donner ma méthode, voilà, donc vous pourrez, vous, avoir à voir, toutes ces choses-là, alors, comme pour la communauté des pirates, si elle marche aussi bien, évidemment, c'est parce qu'il y a aussi, plusieurs choses en même temps, ça, synchrone, c'est une communauté, objectif commun, c'est une communauté d'apprentissage, et il y a des modérateurs, qui vous tirent les oreilles, pour que vous soyez positif, envers les autres membres de la communauté, que vous les aidiez, on n'est pas là pour venir pleurnicher, on est là pour apprendre, il y a des communautés, les groupes Facebook notamment, où on vient pour pleurnicher, où on vient dire que son conjoint, c'est un salopard, une, je ne sais pas quoi, pervers narcissique, donc nous, on n'est pas là-dedans, il y a d'autres communautés, si vous avez envie de venir sur votre conjoint, allez-y, si vous êtes dans la communauté des pirates, vous êtes là, pour aider les autres pirates, à mettre en place ce qu'ils apprennent, dans l'apprentissage, puisque pour récupérer son conjoint, il faut apprendre, donc voilà, vous choisirez vous, la forme de votre communauté, le but, et qu'est-ce que vous voulez en faire, alors d'abord, vous allez poster beaucoup de contenu, vous, vous allez dire aux autres ce que vous savez, pour faire, pour qu'on vous reconnaisse, ah ben oui, lui, il sait, il sait de quoi il parle, elle sait de quoi il parle, donc j'ai envie d'être dans sa communauté, donc vous allez trouver des liens, vous allez trouver une génération de personnes qui sont comme vous, aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance, parce que la nouvelle génération, entre guillemets, a besoin de se connecter, mais les plus anciens aussi, une étude récente a révélé que 46% des britanniques, par exemple, se sentent parfois seuls, ou toujours seuls, et vous, quand vous êtes en crise de couple, quand votre conjoint est en phase d'alarme, et qu'elle se barre avec les enfants le week-end, ou qu'il se barre avec les enfants le week-end, vous vous sentez seul, et bien leur maître, c'est la communauté, vous avez eu la chance de trouver la communauté des pirates, et bien vous pourrez créer votre communauté, et des personnes qui se sentiront seules, parce qu'ils n'arrivent pas à parler, à apprendre l'anglais, et bien finalement, ils pourront avoir une vraie communauté, alors sinon, ils vont les scorler sur Twitter, sur LinkedIn, sur je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas leur amener à grand chose, créer une communauté, va permettre d'échanger avec des vrais êtres humains, comme vous, et ça, je trouve que c'est quelque chose de généreux, c'est pour ça que la communauté des pirates marche si bien, parce que c'est une communauté humaine, bienveillante, et positive, donc vous allez créer une communauté, en focalisant l'attention, d'abord sur vous, pour créer du monde autour de vous, et ensuite, les héros seront les membres de votre communauté, comme les héros de notre communauté, de la communauté des pirates, ce sont les pirates, et vous allez créer finalement, de la valeur, de la valeur magique, de la valeur vivifiante, de la valeur valorisante, pour votre sport, par exemple, pour votre activité, et évidemment, chaque membre de la communauté, va mener sa pierre à l'édifice, va mener une expérience, va expliquer ce qu'elle a fait, va expliquer ses galères, va demander aux autres, comment avoir une croissance, dans son domaine, pour les pirates, vous allez croître dans les neurosciences, dans la psychologie, dans les règles de fonctionnement du couple, dans votre communauté, vous grandirez peut-être, dans la façon d'écrire, si vous faites une communauté, pour écrire des bouquins, par exemple, donc vous allez ne pas créer de la distraction, mais créer de l'attention, au contraire, puisque les réseaux sociaux créent de la distraction, pour capter l'attention, et bien vous, vous allez créer plutôt de la concentration, autour de projets communs, avec des personnes qui vous ressemblent, voilà, si votre conjoint est en crise, si vous voulez passer en phase 4, et bien créer une communauté, ça va vous aller à l'esprit, ça va vous faire rencontrer des personnes, et puis votre conjoint va voir aussi, que vous faites des choses extraordinaires, que vous êtes quelqu'un qui changez, que l'homme vous admire, et donc ça va vous aider aussi, à améliorer votre relation de couple, par exemple, peut-être aussi un petit plus, mais la formation, n'est pas faite que pour les personnes, qui ont des crises de couple, vous avez assez de formation, pour ça, mais ça va vraiment vous aider, ça va vous aérer, si vous avez l'habitude, de faire des formations à la capitaine, celle-ci va aussi vous aérer l'esprit, va vous ouvrir des nouvelles portes, voilà, mes pirates adorés, on se retrouve demain matin, on se retrouve dimanche, on se retrouve lundi, on se retrouve tous les jours, parce que je suis là, et vous, comme vous aurez votre communauté, vous serez là, présent, et vous allez, avec votre énergie, donner de l'énergie aux autres, et c'est ce qui vaut, tout ce que vous aurez appris dans la communauté des pirates, vous aura permis de récupérer votre couple, et aussi, de peut-être créer une communauté, et d'aider d'autres personnes qui le méritent, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.